Salut à tous, c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Comme vous l'aurez vu en décembre, il n'y a pas eu énormément d'activité sur la chaîne, j'en suis désolé, j'ai vraiment été très pris. Pourquoi je suis aujourd'hui en famille pour vous présenter cela ? En famille, il manque ma petite femme, mais bon, elle est occupée à préparer les fêtes de Noël, donc on n'y en voudra pas. Donc je me retrouve aujourd'hui en famille pour vous souhaiter à tous un très joyeux... Noël ! Voilà. Et en famille, pourquoi ? Parce que vous êtes nombreux à me demander des nouvelles, comment vont mes filles, comment vont ma femme, donc tout le monde va très bien. Comme vous le voyez, il y a la Priscilla la plus grande et Kylie la plus petite. On a tous mis des jolis bonnets de Noël pour vous souhaiter à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. Cette vidéo que je souhaitais faire à la base un petit peu communautaire, j'avais demandé à ceux sur le groupe qu'ils souhaitaient participer de me faire une petite présentation de leurs jeux favoris pour cette fin d'année. Ils n'ont été que deux à participer, donc je les en remercie. Il s'agit de Boida Gamer que vous connaissez sur le groupe Facebook sous le nom de Julien McQueen et sur Steam, GR Lovitchka. Et il y a également El Bad Boy que vous connaissez sur le groupe de Jeremy YTB, donc Jeremy YouTube. Je les remercie tous les deux. Au moment où je parle, j'afficherai en bas de l'écran les liens pour que vous puissiez aller voir leur chaîne si jamais ça vous dit et leur faire quelques petits abonnements en plus, ça leur fera toujours plaisir. Moi, pour ma part, je vous ai également fait une petite sélection de jeux que vous trouverez juste à la fin de cette petite vidéo. Je souhaitais vraiment à tous vous remercier pour cette année que vous m'avez fait passer. Moi, pour ma part, à Noël, je n'attends rien puisque le Père Noël, comme vous le savez, est passé le 25 septembre et vous m'avez tous offert ma PlayStation 4. Donc je vous souhaite à tous d'être bien gâtés. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. N'y allez pas trop à l'excès. La petite pleure, mais ça, c'est les contrevenus du direct. Je vous laisse donc sur ces quelques images en vous souhaitant, comme d'habitude, de bien vous amuser et surtout, éclatez-vous bien. Allez, joyeux Noël à tous ! Allez, voici. Voici, joyeux Noël. Joyeux Noël ! Salut à tous, c'est Godagamer. Voici mon premier jeu de la sélection qui est juste Le Soldat Inconnu. Pour moi, qui est une révélation de l'année, un des plus beaux jeux que j'ai jamais joué. Et dans ces temps, il est aussi intéressant de penser à notre histoire. Ce n'est pas que les cadeaux Noël. Ensuite, en deuxième, c'est la famille. C'est beaucoup plus gai. C'est Just Dance. Évidemment, rien de mieux que toute petite partie de Just Dance entre amis ou avec les enfants. C'est vraiment le jeu idéal. On pousse les meubles et c'est parti. Donc ça, il n'y a vraiment qu'un souci. Et le dernier, donc le deuxième, le dernier qui est le troisième, c'est tout simplement. C'est tout pour ça, comme je suis un fan de simulation automobile, aujourd'hui, pour moi, ce jeu reste le must à ce jour. Et l'idéal sur le sapin. Je vous dis à plus. Pour les fans de simulation, je vous propose donc, les amis, de prendre Farmix Senator 2015 car il est vrai que les développeurs ont fait de très très gros efforts au niveau des graphismes et de tout ce qu'on peut noter aussi sur ce jeu. Donc le nouveau moteur graphique est vraiment très très beau avec de très très beaux effets de fumée, de renversement de la terre, des formes des graines, etc. C'est très très joli. Ils ont vraiment mis un très très gros accent sur le bois. Donc très très grosse machine aussi qui a été modélisée, etc. Sur ce jeu, vous allez le voir durant ce trailer qui passe en arrière-plan. Les machines sont vraiment très jolies. Elles fonctionnent vraiment très bien. Sauf en multijoueur, on a vraiment de gros gros bugs. Mais personnellement, je n'en ai pas énormément. Donc voilà, les amis. Sinon, le jeu est à 60€ sur PC. Je ne sais pas trop les prix sur PS3, PS4, etc. Mais il ne doit pas être très très cher non plus. Et moi, je vais vous laisser sur ces quelques dernières images pour profiter un peu du trailer. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Bad Boy, à la prochaine ! Je vais donc à présent vous présenter mes coups de cœur de cette année. On commencera par Super Smash Bros. Qui est disponible sur 3DS et sur Wii U. J'ai choisi l'opus Wii U pour vous faire la vidéo tout simplement. Puisque graphiquement, c'est la version des deux qui est la plus aboutie. Il permet de jouer jusqu'à 8. Il y a un énorme contenu. C'est surtout très fun si vous êtes à plusieurs. Il faut savoir qu'il est jouable jusqu'à 8. Avec un adaptateur, on peut y brancher des manettes Gamecube. Donc c'est vraiment un titre sur lequel moi je m'éclate. Je ne peux pas y jouer autant que j'aimerais y jouer. Puisque vous le savez, en ce moment, je suis un peu pas mal pris au niveau du temps. Et donc du coup, le temps libre manque. Donc on ne peut pas jouer vraiment à tout ce qu'on veut. Mais c'est vraiment un titre sur lequel j'ai passé un excellent moment. Et j'en passe encore. Donc du coup, il devait faire partie de cette sélection. On va continuer sur Borderlands Presquels. Qui est un titre qui m'a été offert au moment à peu près où on m'a offert ma PlayStation 4. Donc je souhaitais une fois de plus, à travers cette vidéo, remercier tout le monde. C'est quand même les fêtes de Noël. Pour moi, les fêtes de Noël sont arrivées le 25 septembre. Puisque j'ai reçu ma PlayStation 4 et énormément de jeux et énormément de choses. Donc je souhaitais une fois de plus tous vous remercier. Et pourquoi j'ai décidé de faire Borderlands Presquels ? Pourquoi j'ai décidé de le mettre dans cette sélection ? C'est un titre qui est dans la continuité de ce qui a été fait. C'est un titre qui est excellent, qui dispose d'une très très bonne histoire. Et donc il devait se trouver dans cette sélection de jeux de Noël. Ces graphismes sont toujours en self-selling, sont toujours magnifiques. Et c'est un jeu qui est super agréable à parcourir. On va changer un petit peu de registre maintenant et je vais vous parler de Call of Advanced Warfare. Donc ce gameplay est tiré de la version PlayStation 4. Pourquoi j'ai inclus ce Call of à la sélection des jeux de Noël ? Bah tout simplement parce qu'à force d'y jouer, c'est vrai que j'y prends beaucoup de plaisir. Ils ont fait du bon boulot. On a quand même un jeu qui est vraiment à la hauteur de ce qu'on a pu attendre depuis des années. On a un jeu qui est propre, qui tourne correctement aussi bien sur PC que sur PlayStation 4. Donc il est également disponible sur Xbox One, sur PS3 et sur Xbox 360. Et c'est vraiment pas un renouveau dans la série de Call of, mais il peut être pour moi le Call of qu'on a attendu depuis de nombreuses années. Je pense qu'ils se sont pas mal foutu de notre gueule depuis ces dernières années avec les Call of, depuis le Modern Warfare 2. Là franchement, on a quelque chose qui est propre, qui tient vraiment bien la route, avec suffisamment de nouveautés pour qu'on puisse y apporter... Voilà, il apporte du frais, il apporte du nouveau, donc c'est sympa. Après, pour rester dans les titres qui m'ont plu mais qui ne plairont peut-être pas à tout le monde, je souhaiterais vous reparler de Dark Souls 2. Qui est un titre qui m'a énormément plu, sur lequel j'ai passé de nombreuses heures plus à mourir qu'à jouer, il est vrai. Parce que c'est un jeu qui est très difficile, mais dans cette sélection des titres de la fin d'année, je ne pouvais pas passer à côté de cet opus. Qui a bouffé pas mal de nombre d'heures de ma vie et sur lequel je me suis vraiment régalé. Donc voilà, si vous aimez les jeux difficiles, c'est pas vraiment un jeu à mettre entre toutes les mains parce que c'est vraiment des jeux qui sont hard. Qui demandent énormément de... de comment dire... Bah voilà, qui demandent vraiment du skill et qui demandent vraiment de la persévérance. Après, sur PC, Fair Cry 4, que vous pouvez également prendre aisément sur Xbox One ou sur PlayStation 4. Moi, pour ma part, je l'ai en version PC. Qui est vraiment le jeu de cette fin d'année où j'ai passé le plus de temps. Je suis proche des... je suis proche de la fin du titre. C'est un jeu sur lequel... Voilà, il y a énormément de choses à faire. Si vous finissez le jeu en ligne droite, vous atteignez un score d'à peu près 30%. Donc il a un énorme contenu. Il y a énormément de choses à y faire. Les prises de fort, les prises d'avant-poste, la chasse. Il y a vraiment tout un tas de choses. Et une histoire qui est super agréable à suivre. Qui s'inscrit pas dans la continuité de ce qu'avait été Fair Cry 2. Puisque c'est vrai qu'on a un protagoniste qui est Pagan Min, qui est beaucoup moins charismatique que n'avait pu l'être le précédent dans le 3. Mais on a quand même un jeu qui, franchement, qui mérite d'être fait. On le trouve maintenant même d'occasion. Donc si vous hésitez à vous prendre un jeu pour Noël et que vous aimez un jeu en monde ouvert. Que vous aimez la chasse, que vous aimez tuer des ennemis. Franchement, je pouvais y aller. Maintenant, le gros coup de coeur pour moi. Je l'avais évincé de mes jeux sur PlayStation 3. Tout simplement pour attendre une hypothétique version sur PC. La version PlayStation 4, j'ai pas résisté à l'envie de le prendre. Il s'agit bien sûr de Grand Theft Auto V. Qui est pour moi, pas la grosse révélation de l'année. Mais le jeu le plus fun auquel j'ai pu jouer cette année. De par son histoire déjà, qui est narrée. Rockstar sait faire les choses. On a une narration qui est exceptionnelle. C'est une histoire. Il y a de l'humour sarcastique. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a trois personnages qui sont vraiment trempés. Avec une histoire qui leur est propre. C'est vraiment un jeu sur lequel je me suis régalé. On terminera avec deux derniers jeux de cette sélection de Noël. Je commencerai par Shadow of the Mordor. Qui est pour moi un des titres également que j'ai longuement attendu cette année. Et qui m'a hautement plu. Moi j'adore l'univers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux particulièrement. Et là on a vraiment un jeu où on va avancer dans une histoire qui est super agréable à suivre. Il va y avoir énormément de clins d'oeil à toute la série du Seigneur des Anneaux. C'est sanglant. C'est agréable à jouer. C'est plaisant. Il y a des décapitations. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Et pour terminer cette petite sélection de mes propres jeux de Noël. J'ai choisi Sniper Elite 3. Sur lequel pareil. Voilà si vous aimez l'alquilcam. Si vous aimez coller des balles. Si vous aimez vraiment vous faire plaisir. C'est un titre sur lequel je me suis éclaté. Il n'est pas énormément long. Mais c'est un titre sur lequel on passe énormément de bon temps. Voilà j'ai fini pour cette petite sélection. Il manque des jeux bien entendu. Je n'ai pas pu vous faire une sélection des petits titres indépendants. Sur lesquels je me suis grandement éclaté. Comme Hammerwatch. Comme Shovel Knight. Comme tout un tas d'autres que j'oublie. J'en suis sincèrement et intérieurement désolé. Mais je manque vraiment de temps. Je voulais vous faire une petite vidéo de Noël. Pour vous présenter tout cela. Je souhaitais encore une fois de plus. Remercier Elbadboy pour avoir participé à cette vidéo. Je vous souhaitais à remercier Guadagamer pour avoir participé à cette vidéo. De par les vidéos que vous avez vu en préambule de ma sélection à moi. Donc merci à vous tous. Et surtout je souhaitais à tous et à toutes. Vous souhaiter un excellent et un merveilleux Noël. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas sur le groupe à nous partager les cadeaux que vous allez recevoir. N'hésitez pas sur le groupe à nous partager des vidéos ou des photos des fêtes que vous avez pu faire avec vos amis ou avec votre famille. Ça sera toujours un grand plaisir. Puisque maintenant la Next Team c'est pas seulement un groupe de gamers. C'est vraiment une grosse famille. Donc n'hésitez pas à nous partager tout ça. Ça nous fera plaisir à tous. Éclatez-vous bien. Pas trop d'excès quand même si vous prenez la route. Ça serait dommage de perdre des membres du groupe qui auront trop bu, qui auront pris la route. Donc n'hésitez pas à dormir chez vos amis et chez votre famille là où vous allez fêter tout ça. Moi pour ma part je vous souhaite donc de passer de très 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 bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Allez à ciao les amis et fêtez-moi bien tout ça ! Sous-titrage ST' 501